Au moment où j'ai fait cette vidéo, le Bitcoin est à 1510 buts d'euros, donc très probablement, au moment de passer cette vidéo, ça sera soit plus, soit peut-être beaucoup moins, si on arrive au précédent niveau de résistance. Mais si je vous montre ce graphique, c'est pour vous montrer que le Bitcoin, c'est quelque chose qui, au fil du temps, a pris énormément de valeur. Donc si je dézoome, vous pouvez le voir. Et tout simplement, il y a de plus en plus d'investisseurs sur cet argent, sur cette monnaie virtuelle. Il y a plus de plus de gens qui s'y intéressent et il y a notamment maintenant des institutions qui commencent à investir dans cette monnaie. Et donc aujourd'hui, je ne veux pas que la connaissance sur le Bitcoin et l'utilisation du Bitcoin reste quelque chose de réservé aux initiés. Donc j'aimerais partager avec vous, tout simplement, quelque chose de très simple qui est comment acheter ses premiers Bitcoins et comment créer une wallet, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc je vais le faire sur Mac, sachant que tu peux faire exactement la même chose à la fois sur Windows et sur mobile, que ce soit un mobile Android ou que ce soit un mobile iOS. Donc c'est parti, on y va. Alors, je vais donc télécharger la wallet. Donc la wallet, elle s'appelle Copay. Il y en a plein d'autres qui existent. C'est celle que je vais montrer dans ce tutoriel. Voilà, c'est une des plus simples d'utilisation, mais il y en a d'autres également. Donc vous cliquez sur Get Copay et ensuite vous choisissez ce qui vous intéresse. Donc ça va être soit iOS si vous êtes sur iPhone, Google Play si vous êtes sur Android. Vous pouvez utiliser donc Chrome App, ça va vous faire une extension dans votre navigateur. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vous intéresse. Et ensuite, vous avez Windows et nous, on va utiliser Mac OS X. Donc vous arrivez donc sur une page comme ça, GitHub. Et là-dessus, vous allez chercher non pas BitPay, BitPay fonctionnera aussi. Le projet historique libre, c'est Copay. Donc nous, on va prendre ça, copay.dmg. Si vous êtes sur Windows, vous allez utiliser copay.exe. OK. On est parti. Donc comme d'habitude, quand vous installez un programme sur Mac, vous vous glissez, déposez. Sur Windows, vous aurez un assistant. Donc il vous dira, voilà. Qui vous dira toutes les instructions dont vous avez besoin. Donc là, on a notre application qui a été installée. Voilà, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc si vous êtes sur Mac, il vous demandera de confirmer que vous voulez ouvrir, sachant que ça vient d'Internet. Donc pour forcer l'ouverture, il faut faire clic droit « Ouvrir ». Ouvrir. Donc ensuite, quand vous démarrez pour la première fois, vous arrivez là-dessus. Donc voilà, « Take control of your money, get started with Bitcoin ». Donc, tout simplement, il vous accueille pour votre première utilisation. Donc on va commencer. Donc vous pouvez aussi, si vous avez déjà eu un portefeuille, le restaurer ici. Donc nous, comme on est nouveau, on va faire un nouveau portefeuille. Donc, il vous explique ici que vous n'avez simplement besoin, en fait, pour payer. Vous avez simplement besoin de scanner le code. D'accord ? Donc Bitcoin est une monnaie digitale et sécurisée. Donc c'est une monnaie, donc il est possible de l'échanger comme des dollars, des euros ou des livres. Et que, donc, les taux d'échange, voilà, fluctuent en fonction du marché. Donc une caractéristique du Bitcoin, c'est que vous le contrôlez. D'accord ? En fait, vous n'avez pas un compte chez Copay ou chez BitPay. C'est vous qui contrôlez vos propres Bitcoins. D'accord ? Vous l'avez dans un portefeuille, comme si c'était des espèces, c'est exactement la même chose. C'est vous qui avez le contrôle de votre monnaie. Même si il est digital, c'est la même chose que si c'était du cash. Donc, voilà, c'est dans cette application qu'en fait, alors Bitcoin ne sera pas directement enregistré dans cette application. C'est un peu plus compliqué que ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes dépositaire. D'accord ? C'est vous qui avez de l'accès, donc à travers l'application, à vos Bitcoins. Personne d'autre a accès à vos Bitcoins, même pas les développeurs. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas, en fait, leur demander si vous perdez l'accès ou quoi. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas vous donner l'accès. Vous seuls l'avez grâce à ce qu'on appelle la clé privée. Donc, on va commencer à la créer. Ok ? Donc, là, il vous explique que si vous n'avez pas de backup, vous n'aurez pas de Bitcoin, vous perdez vos Bitcoins. Donc, comme je l'ai dit, comme c'est du cash, ça pose un peu un certain risque. Dans le sens que, comme cash, vous pouvez le... Si vous perdez les informations qui vous permettent d'y accéder. De la même manière que si vous perdez votre portefeuille dans la vie réelle, si vous perdez votre portefeuille ici, les informations d'accès à votre portefeuille, vous les perdez. Donc, ce n'est pas enregistré en local, mais les informations d'accès sont enregistrées en local. Donc, ces informations-là, si vous les perdez, c'est fini. Donc, il faut pour cela, c'est pour cela qu'il vous conseille, de faire du backup. D'accord ? Donc, là, il vous dit, est-ce que vous êtes surveillé ? Puisque tout le monde, donc, avec votre phrase de backup, peut accéder ou dépenser vos Bitcoins. Ok ? Donc, voilà, faites-le dans une situation, pas dans un lieu public, faites-le dans une situation où vous êtes dans un lieu privé et que personne ne vous regarde. Ok ? Voilà, donc, aussi, ce qu'ils disent aussi, donc, cette application aussi est plutôt bien parce qu'ils vous préviennent sur un certain nombre de choses. Donc, ne pas prendre de capture d'écran dans la mesure où votre phrase, donc, le backup, ça va être une phrase, en fait, que vous allez écrire, d'accord, avec différents mots. Donc, si vous prenez une capture d'écran de ça, d'autres applications vont pouvoir ouvrir cette capture d'écran. Et, notamment, donc, si vous avez des virus ou quoi, ça va être facilement, ils vont pouvoir facilement y accéder. Ok ? Ou autre, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un d'autre aussi, votre ordinateur, enfin, il y a plein de potentiel de faille. Donc, à éviter et utiliser plutôt un papier. Et oui, ça semble bizarre, mais en fait, c'est plutôt mieux d'utiliser un papier, si vous devez le noter, que de l'enregistrer sur l'ordinateur. Parce que le papier ne sera pas sur le même support que la clé privée donnant accès à vos bitcoins. Ok ? Donc, voici notre phrase. Donc, voilà. Donc, je vais l'écrire sur un papier, parce que sinon, je vais l'oublier. Que je n'ai pas prévu, d'ailleurs. Ok, donc, je vais aller chercher un papier. Et donc, on recopie, tout simplement. Ça, donc, vous avez pu remarquer que vous n'étiez pas obligé de le faire dès la première fois. Mais, bon, faites-le maintenant, comme ça, vous n'oublierrez pas de le faire plus tard. C'est quand même pas très compliqué. Donc, marquez juste les mots qu'il y a là, sur un papier. Ça vous permettra, en fait, ça vous évitera bien des déconvenus, si jamais vous perdez l'accès. Parce que, comme je l'ai dit, personne ne peut vous redonner l'accès à part vous. Donc, vous avez vraiment besoin de garder cette phrase au chaud. Donc, là, je recopie les différents mots que j'ai eus à l'écran précédent. Alors, ok, donc les mots, je les ai écrits sur un papier et je les ai recopiés, donc, depuis ce papier. C'est, en fait, il vérifie que on les a bien recopiés. Ok, circle into, ok. Donc, il vous demande si c'est correct. Voilà, sinon, vous corrigez avec clear. Donc, on confirme. Donc, c'est bon, c'est pas que tape. Parce que si l'application est supprimée, en fait, vous aurez besoin de ça. Donc, faites attention à ça. Gardez bien ces phrases-là. Ok. Donc, confirmez deux choses. Confirmez que, vous avez bien compris que c'est sur cet appareil, d'accord, que vos fonds en Bitcoin sont enregistrés. Donc, c'est pas l'entreprise qui est chargée, qui a les informations pour y accéder. C'est pas comme une banque où c'est la banque qui a accès à votre argent. Et bien, là, c'est vous, d'accord, qui est vous seul qui accédez à vos Bitcoins et qui a maintenu la sécurité. C'est tout le principe d'une monnaie décentralisée. Donc, vous ne passez pas par les banques. Mais donc, ça implique effectivement que, eh bien, vous devez comprendre que ça dépend de votre appareil, d'accord. D'où l'intérêt d'avoir une backup phrase, donc une phrase de backup. Parce que, donc, même s'il y a le point 1, d'accord, vous pouvez toujours importer, d'accord, sur un autre appareil. Donc, vous pouvez avoir le même portefeuille à la fois sur votre téléphone et sur votre ordinateur, par exemple. Et pour ça, vous allez utiliser tout simplement la phrase de backup qu'on vient de voir, d'accord. Parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle une clé privée qui est enregistrée, là, sur votre appareil qui vous permet d'y accéder à vos bitcoins. Le bitcoins, vos bitcoins seront sur la blockchain. Donc, ils seront sur le livre de compte public. Donc, avec le backup phrase, vous pouvez quand même, en fait, mettre sur différents appareils votre portefeuille, d'accord, parce que les fonds ne sont pas directement sur vos appareils. Les fonds sont sur la blockchain, mais par contre, la clé privée est sur vos appareils. Donc, vous pouvez la dupliquer sur plusieurs appareils. Et si vous faites ça, vous aurez accès aux mêmes bitcoins sur plusieurs appareils. Donc, voilà. Donc, gardez bien cette phrase de backup. Et vous confirmez que vous avez compris, lu, et vous êtes d'accord avec les termes d'utilisation. Ok. Donc là, on est bon. On est prêt. Donc, on a 0 BTC, d'accord ? Donc, 0 bitcoin, qui correspond à 0 USD, donc 0 dollar. Je vous invite à changer rapidement les préférences. Donc, vous allez dans settings. Vous allez dans langage français. Donc, ça, c'est peut-être déjà le cas pour vous, je ne sais pas. Mais allez dans langue français, voilà. Ensuite, unité de bitcoin, on va rester sur BTC. Devise alternative, je vous invite à mettre euro. Eurozone, euro. Donc, on est bon. Alors, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez laisser sur normaux. Voilà. Donc, personnel, paramètres avancés. On n'y touche pas. Ok. Très bien. Donc là, vous avez quelque chose déjà en français et qui est plus propre, on va dire. Donc, ici. Donc, attends. Avant ça. Donc, vous avez ici recevoir. Alors, adresse indisponible. Voilà. Donc, l'adresse est disponible maintenant. Donc, recevoir. Donc, quand vous allez demander des fonds, eh bien, vous allez faire scanner ce QR code à la personne qui voudra vous envoyer des fonds. D'accord ? Donc, si vous êtes sur mobile, ça sera plus simple pour vous, bien sûr, de montrer ce QR code que si on est sur Mac ou sur Windows. Donc, numériser, ça va arriver avec la webcam. Donc, vous pouvez aussi numériser, en fait, des QR codes comme ça. Et ensuite, vous pouvez envoyer. D'accord ? Recevoir, numériser. Donc, en fait, voilà. Numériser si vous permet de numériser un QR code. Ça peut avoir plusieurs fonctions, mais a priori, c'est surtout pour envoyer. Après, il va reconnaître, en fait, si vous numérisez une clé privée ou une clé publique. Donc, encore une fois, je ne veux pas, enfin, je veux rendre les choses compliquées. Cors de mode, en fait, il va deviner si vous voulez envoyer les gens, vous scannez une adresse pour y envoyer de l'argent, vous scannez une adresse pour récupérer de l'argent. Parce que ce n'est pas le même type d'adresse, évidemment, qui vous permet d'y envoyer de l'argent et qui vous permet d'y retirer de l'argent. D'accord ? Quand vous cliquez sur « Recevoir » ici, cette adresse-là, les gens peuvent seulement vous y envoyer de l'argent. D'accord ? Les gens ne peuvent pas, avec ça, ou avec l'adresse qui est ici, d'accord ? C'est la même chose dans le QR code et l'adresse ici. Les gens, avec ça, ne peuvent pas retirer de l'argent dans votre compte, heureusement. D'accord ? Donc, ça, c'est fait pour être partagé. Donc, ça ne permet que de vous donner de l'argent. Mais, en fait, il y a aussi des QR codes qui vous permettent d'aller accéder à des comptes. D'accord ? Mais, donc, évidemment, là, ils n'apparaissent pas. Donc, on peut faire « Envoyer ». Donc, là, ils vous proposent d'acheter des bitcoins ici et afficher vos adresses bitcoins. Alors, acheter des bitcoins. Alors, d'accord, ils vous proposent Coinbase et Glidera. Moi, si vous voulez utiliser un français, il y a Coinhouse, d'accord ? Ça leur ferait plaisir. C'est géré par la maison du bitcoin qui est français. Vous avez aussi Paymium, d'accord ? Bon. Voilà, c'est des acteurs français. Donc, je les félicite, etc. Et je les soutiens autant que faire se peut. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser Kraken. Et, bon, également, en termes de frais, je trouve que Kraken est plus intéressant. Et surtout, en termes de variété, en fait, des différentes crypto-monnaies qu'on peut échanger. Ce n'est pas uniquement du bitcoin. Donc, après, voilà. Après, si vous voulez, il y a Poloniex, qui est une plateforme avec encore plus de variété de crypto-monnaies. Bon, celle-ci, par contre, je trouve qu'il faut s'y connaître un peu plus. Ok. Donc, on va sur Coinbase. On clique sur s'inscrire. D'accord ? Donc là, vous indiquez votre nom, votre mot de passe. Voilà. Et, donc, vous indiquez. Ok. Donc, vous rentrez ça. Toutes vos informations. Vous cliquez sur créer un compte. Ok. Donc, ensuite, vous n'avez qu'à vérifier votre email. Vous cliquez sur vérifier l'adresse mail. Bienvenue, Louis. Allons-y. Donc, là, c'est plutôt bien fait. Je voulais vous montrer Kraken à la base, mais du coup, je vais vous montrer Coinbase, parce que c'est un peu plus, quand même, facile à faire. Donc, moi, je l'ai en anglais. A priori, vous devriez l'avoir en français. Je ne sais pas pourquoi c'est en anglais. Donc, vous choisissez Individu, qui est Personnel. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone ici. D'accord. Ensuite, ici, vous allez, en fait, scanner votre carte d'identité. Upload ID. Ici, vous allez déposer. D'accord. Donc, on va vous donner, en fait, vous allez refaire un virement bancaire vers le compte de Coinbase. Et ensuite, vous allez acheter vos premiers coins avec le paiement que vous aurez fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, Accounts. Donc, normalement, si vous suivez tous les étapes du premier processus, il vous le dira. Il vous dira comment faire tout. Mais, en fait, ce qu'il va falloir refaire. Alors, Coinbase, la particularité, c'est que vous pouvez aussi acheter avec une carte bancaire. Mais, bon, le problème de la carte bancaire, c'est que vous aurez plus de frais. Mais, vous pouvez quand même utiliser ce moyen, si vous voulez. Donc, encore une fois, si vous suivez toutes les étapes, vous aurez une moyenne de paiement ici. Donc, vous allez choisir Bank Account. Vous allez donner toutes vos informations ici. D'accord. Vous cliquez sur Ajouter. Ensuite, à partir de là, ils vont vous donner les informations du compte bancaire de Coinbase vers lequel vous allez mettre, vous allez faire le virement. Et ensuite, ça va arriver. Ils vous enverront un mail. Et ça arrivera, en fait, sur votre balance en euros que l'on ne voit pas ici. Mais, il faut que vous aurez déposé des euros. Ça arrivera. D'accord. Et ensuite, donc, vous pourrez acheter et vendre. Avec ces euros que vous aurez. Ensuite, comment on fait une fois qu'on a notre premier Bitcoin ? Une fois qu'on a acheté notre premier Bitcoin, donc qui se trouve ici. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir fait la wallet ? Tout simplement, vous allez faire Send Request. Et ici, ce que vous allez faire, alors vous pourrez mettre l'adresse mail, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'on va envoyer à l'adresse qui se trouve ici. D'accord. Donc, ce que l'on va faire. Donc là, vous pouvez prendre l'une ou l'autre. D'accord. Donc, vous êtes dans Recevoir. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur, par exemple, la première. Elle est copiée dans le presse-papier. Donc, on va dire que maintenant, vous pouvez faire clic droit, Coller. D'accord. Ensuite, vous mettez le montant que vous avez encore de Bitcoin, puisque vous avez acheté des Bitcoin. Vous l'envoyez. Vous pouvez écrire un petit message pour vous. D'accord. Et vous cliquez sur Envoyer les fonds. Ok. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça sera affiché ici en cours. D'accord. De traitement. Et ça ne va pas arriver forcément immédiatement ici. À un moment donné, ça va arriver ici. Ça va arriver ici. Vous allez avoir une transaction. Vous allez voir que ça sera marqué une confirmation ou deux confirmations. Et au fil du temps, vous faites des confirmations, vous augmentez. Donc, ça peut prendre un peu de temps maintenant que le réseau est un peu saturé au niveau du Bitcoin. Avant, ça ne prenait jamais plus de 10 minutes. Aujourd'hui, ça peut prendre un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, en moins de 24 heures, vous aurez ici vos Bitcoin qui vont apparaître. Donc, d'ailleurs, c'est la même chose que vous envoyez ici. En fait, ça dépend des frais que vous payez. Plus vous payez des frais élevés, plus vous pourrez avoir un temps de confirmation. Donc, vous voyez qu'en fait, moyen. Donc, ici, avec les frais qui sont mis ici. Ça prend 30 minutes, le temps de confirmation. Donc, je vous recommande un de laisser là-dessus. Mais si vous étiez vraiment très pressé, donc pour envoyer. Parce que là, sinon, les frais, c'est la plateforme d'échange, en fait, qui les paye. Enfin, qui vous les fait payer. Donc, c'est elle qui décide. Mais voilà. Donc, sinon, si vous allez être très élevé, vous pouvez avoir 20 minutes au lieu de 30 minutes. Mais si vous mettez des temps, vous donnez très peu d'argent aux mineurs qui s'occupent du réseau, eh bien, ils ne vont pas traiter votre transaction rapidement. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de laisser ça à normal. Et donc, ici, ça sera la même chose. Ça peut prendre un petit peu de temps, une demi-heure, pour que vous receviez votre argent. Donc, vous pouvez voir, d'ailleurs, ici, c'est intéressant, sur Coinbase. Donc, ça ne nous a pas échappé qu'il y a marqué ETH et il y a marqué LTC. Donc, ce sont deux autres crypto-monnaies. J'aurai l'occasion de parler à tout ça dans une vidéo. Très bien. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.